Alors bonjour chers souscripteurs de la Nouvelle France Libre, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo de Revue de Presse Internationale sur la Turquie. Alors c'est pas une revue de presse mensuelle comme d'habitude, parce que la Turquie, je l'ai un peu mise à part, elle fait pas vraiment partie d'une des 8 zones que je couvre. Et donc on va voir ce qui s'est passé en 2024, j'enregistre le 11 juillet 2024, et donc depuis un peu plus de 6 mois, il s'est passé beaucoup de choses, et aujourd'hui on a à la une du monde, en direct, guerre en Ukraine, Recep Tayyip Erdogan, mettant garde contre la perspective préoccupante d'un conflit direct entre l'OTAN et la Russie. Sachant que la Turquie fait évidemment partie de l'OTAN, qu'elle est un élément un peu intrus dans l'OTAN, puisque la Turquie s'est rapprochée de la Chine et de la Russie ces dernières années. et joue un double jeu qui est assez inconfortable pour tout le monde. Suite aux attentats du 7 octobre 2023, Erdogan a pris fête et cause du Hamas, et alors là, ça devient vraiment n'importe quoi. Et on se rappelle que quand la Finlande et la Suède ont voulu rentrer dans l'OTAN, c'est la Turquie qui a mis, non pas son veto, mais qui a fait traîner les choses. Donc voilà, c'est une question de mois ou pire d'années, que la Turquie va quitter l'OTAN évidemment. Alors elle fait partie encore de notre sphère d'influence, mais c'est un élément vraiment qui n'a rien à y faire, tout comme dans l'Union Européenne, alors elle ne fait pas partie de l'Union Européenne. Mais voilà, on va voir ce qui s'est passé depuis le début de l'année 2024, pour essayer de mieux comprendre son rôle, et comment son basculement officiel du côté russo-chinois, quand est-ce qu'il va se produire, et quelles seront les conséquences que cela pourra avoir. Donc déjà, il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé. Alors c'est parti, je remonte au 20.